Sabnak l'ignoble, mais qu'est-ce que tu fous là, espèce d'enfoiré ? J'ai entendu que vous vous amusez bien par ici, alors je me suis invité à votre petite sauterie, et je suis pas déçu. Foiré ! Attention, c'est pas n'importe qui, c'est le plus cruel des marquis. Il tabasse ses ennemis et il les laisse mourir de leurs blessures en accélérant les nécroses et les infections. Tu crois qu'on peut le battre ? On n'est pas des guerriers, mais on peut pas laisser l'oreille comme ça, il doit payer. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai laissé ta petite copine ? T'inquiète pas, avec l'entraînement de Forkass, je suis sûr que je peux me le faire. Tu veux te battre ? Approche, je t'attends. Tu crois que t'as vu le guerrier main et le taille contre moi ? Petoyage. À nous deux maintenant. Sauve-toi avec l'oreille ! Tu es à présent un petit chat. Oz ? Qu'est-ce que tu fais là ? Balaam m'a envoyé au cas où, et il l'a bien fait. Je pensais pas que t'étais aussi fort. C'est un coup de chance. S'il était pas autant concentré sur vous, j'aurais jamais pu l'atteindre. Il faut se dépêcher, il va bientôt retrouver ses esprits. Loré ! Loré ! Loré, réveille-toi ! Loré ! Il faut l'emmener au QV. C'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ! C'est dégueulasse aussi d'aller te frotter à Sabnack. T'es au courant que t'aurais pu y passer ? Je sais pas. Je me suis juste poussé des ailes pour sauver les autres, et j'ai voulu les défendre. Voilà tout. Une chose est sûre, des ailes t'en as pas, mais une cervelle de piaf t'en as une énorme. La prochaine fois, tu réfléchiras deux fois avant de te frotter à plus fort que toi. Elle va s'en tirer ? Ses blessures sont sévères, mais elle va se rétablir. Mais ça va prendre du temps. Bon, je vais rester près d'elle, et qui je vais te communiquer maintenant les informations que j'ai recueillies. Tu viens donc de rencontrer Sabnack. Je vais donc te parler de son frère, Arias. Les démons peuvent avoir des frères ? Frères, sœurs, pères, mères, qu'est-ce que tu crois ? On se reproduit comme vous ? Tu n'as pas vu à cause de son armure, mais Arias possède une apparence similaire à Sabnack. Celle d'un lion. Sauf que lui, il a une queue de serpent. D'ailleurs, il y a toujours des vipères sur lui. Je sais pas comment il fait pour chevaucher avec ça dans ses pattes. Arias, c'est pas le démon des astrologues ça ? Il enseigne l'astronomie, l'astrologie, donne des titres de noblesse, mais surtout, il peut métamorphoser les hommes comme il veut. Les hommes comme les démons. Il peut même transformer ses 30 légions exactement comme il le souhaite suivant les adversaires qu'il a affrontées. Et en plus, ils ont un allié de taille avec lequel ils s'entraînent souvent. Cimeries. Cimeries. Il est pas un dernier de chevalier, lui ? C'est ça, et ce sont des cavaliers hors pair. Samnack, Arias, chevauche un cheval pâle, et Cimeries, un cheval noir. Et Cimeries s'entraîne comme personne. Il peut transformer le dernier des faibles en véritable guerrier sanguinaire. C'est pour ça qu'ils aiment bien s'affronter avec Samnack. Dans mes souvenirs, ils dirigent une vingtaine de légions. 20 légions d'esprit d'Afrique et des songes. Ils font de sacrés dégâts sur leur passage. En effet. Bon, passons au dernier. Renève. Mais non, c'est Renoué ! C'est pas plutôt Renove ? On s'en fout, les gens se plantent tout le temps de toute manière, donc il veut juste qu'on l'appelle Ben. Ben ? Mais avec un nom pareil, il a l'air d'un mec sympa. T'as pas tort, il est plutôt sympa comme mec. Il discute souvent avec les humains et il leur offre des familiers. C'est un peu comme votre faucheuse. Il vient chercher l'âme des hommes lors de leur mort. C'est aussi un squelette encapuchonné portant une faux ? Raté ! C'est une petite créature toute moche avec deux cornes, une queue et il tient un bâton. Bon par contre, même s'il ne l'est pas méchant, si tu le fais chier, il ne se privera pas d'utiliser ses pouvoirs de télékinésie ou de pyrokinésie sur toi. Mais si t'es sage, il peut te les enseigner. C'est pas mal ça, j'aimerais bien te rencontrer. Un trou, un trou Alphus. Ne bouge pas, tu vas te reposer. Mais pourquoi t'étais prisonnier ? Je voulais juste t'aider. Icho. Ah l'amour, c'est si beau. C'est juste au cas où, pour être sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada